Yo des biches ! On se retrouve pour une vidéo irréelle pour que je puisse vous présenter comme je vous l'ai promis sur Twitter les cadeaux que j'ai reçu pour mon anniversaire et comme mon anniversaire c'est une semaine avant Noël, je me suis dit pourquoi pas vous présenter mes cadeaux de Noël puisque je sais que ça va sûrement faire envier certaines personnes et voilà je voulais vous présenter les cadeaux et c'était aussi l'occasion pour moi de vous remercier de m'avoir souhaité mon anniversaire c'est vrai que vous avez été nombreux à me dire sur les réseaux sociaux, que ce soit pour mes amis par exemple sur Facebook, que ce soit sur Twitter, Instagram ou même sur Youtube j'ai lu des petits messages donc je vous remercie énormément, ça m'a fait vraiment plaisir et voilà je vous aime simplement donc en ce qui concerne les cadeaux en fait il faut savoir que j'avais vraiment rien demandé parce que je considère que l'anniversaire bon ok c'est cool on fête la naissance de quelqu'un etc tout ça tout ça mais je pense pas qu'un cadeau puisse comment dire puisse vraiment fêter ce genre d'événement au moins il me suffisait voilà j'avais juste 2-3 personnes avec moi et ça me suffisait amplement je voulais absolument pas de cadeaux puisque la plupart de mes amis sont étudiants donc j'avais pas envie qu'ils dépensent surtout qu'on était en période de Noël donc pour moi ça me semblait vraiment pas envisageable qu'ils puissent m'acheter quelque chose et pourtant j'étais très surprise il y en a qui ont dépensé mais t'es... je vous dis même pas ils ont dépensé tellement d'argent j'ai halluciné quoi je les ai limite engueulés parce que pour moi c'était vraiment pas du tout raisonnable de dépenser autant et voilà malgré tout je les remercie beaucoup pour cette délicate intention je sais que c'était vraiment pour me faire plaisir et ça a fonctionné et je les remercie beaucoup et je les avertis que l'année prochaine je veux rien du tout je dis déjà à l'avance parce que tout ce que j'ai eu aujourd'hui enfin aujourd'hui le 17 décembre m'a largement suffi j'ai eu besoin de rien d'autre vraiment c'était vraiment voilà j'étais vraiment comblée il faut pas plus voilà tout simplement donc pour les cadeaux je sais pas par quoi commencer parce qu'il y en a tellement que je sais pas par quoi commencer on va commencer par les petits bijoux les petits accessoires que j'ai reçu donc voilà à peu près tout ce que j'ai reçu donc on va les voir tous un par un donc je vais commencer par ce que m'a offert ma copine Chaxi voilà la youtubeuse elle m'a offert des cadeaux ça m'a vraiment beaucoup surpris qu'elle puisse m'en offrir surtout qu'elle sache quoi m'offrir et surtout par exemple ce bandeau là voilà un petit bandeau un petit bandeau rose en fait elle me l'a offert puisque en convention on était ensemble à la Paris Games Week donc on a passé le samedi ensemble il me semble je sais plus si c'était samedi ou vendredi on l'avait passé ensemble et j'avais ma couronne de fleurs et elle s'est rappelé que voilà que je mettais beaucoup de couronne de fleurs c'était un peu mon identité et petit bonus elle savait que le rose était ma couleur préférée donc elle en a pris un rose donc je le trouve super cool puisque derrière voilà il y a une petite traîne donc on peut par exemple jouer avec se faire par exemple une tresse simplement ou mettre sur le côté voilà je trouve que ça ça fait bien ressortir que voilà ça fait vraiment fleur j'aime beaucoup celui-là je pense que je le porterai lors de ma prochaine convention ce sera sûrement la Japan Party donc je pense que je le mettrai donc je la remercie beaucoup pour ce bandeau que je trouve génial j'aime vraiment la petite traînée que ça fait derrière ça fait vraiment je sais pas ça fait vraiment fleur bon normal c'est des fleurs mais j'aime beaucoup comment ça fait voilà ça se met bien aux cheveux j'adore j'adore donc bien entendu elle s'est pas arrêtée là hein la coquine elle m'en a offert un deuxième donc cette fois-ci un blanc qui est portable plus facilement en public voilà parce que ça fait vraiment bandeau donc je vais vous montrer ce que ça fait donc voilà ça fait vraiment bandeau donc on peut le porter comme si c'était un bandeau de fleurs par exemple voilà je sais pas par exemple si un jour je vais à une fête, un mariage, un banquet en mode époque médiéval voilà je peux mettre ça avec une robe et je pense qu'un bandeau comme ça plus que mettre sur le front comme ça je pense que celui-là il est mieux à mettre comme ça pour que ça fasse vraiment couronne de fleurs et après on peut emmêler par exemple derrière les cheveux je pense que ça peut rendre quelque chose de très joli voilà de type comme ça enfin type comme ça j'ai pas fini de les emmêler mais voilà vous voyez un petit peu l'idée voilà de pouvoir les emmêler et par exemple faire une petite traînée derrière voilà petite traînée hop c'est super pratique d'avoir des bandeau on peut faire plusieurs coiffures avec et voilà voilà je peux très bien aller à une fête comme ça voilà je le trouve super ce bandeau il est vraiment très simple j'aime beaucoup la couleur blanche de manière générale de toute façon et ce bandeau voilà c'est l'occasion pour moi de mettre plus de choses dans les cheveux parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'accessoires mais des accessoires voilà qui datent un peu donc c'est un petit peu compliqué pour moi de les mettre mais c'est vrai que celui-là il est vraiment vraiment cool je l'aime beaucoup voilà je l'aime beaucoup j'ai hâte de pouvoir le porter un jour bah dehors ou à une petite fête voilà je pense que ça peut bien rendre autre cadeau un petit peu plus rigolo mais que j'ai beaucoup aimé que d'ailleurs dès que je l'ai reçu bah je l'ai mis je l'ai porté toute la soirée c'est ce bandeau qui s'en met là avec une autre voilà donc ce bandeau là qui fait du bruit comme vous pouvez l'entendre et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait quand je le mets j'ai l'impression d'être un esprit de la forêt ouais je sais que c'est très bizarre hein mais j'ai l'impression d'être un esprit de la forêt et j'aime beaucoup parce que voilà j'ai pu le porter bah à Noël par exemple vous avez bien pu le voir ça m'en fait plus de 8 heures mais c'est ça que je porte et c'est super marrant parce que quand on bouge la tête ça fait du bruit et je trouvais ça voilà vraiment rigolo donc ça c'est le petit cadeau marrant qu'elle m'a offert toujours Chaxi qui m'a offert ce cadeau et voilà je l'aime bien je l'aime bien enfin bon ça bien sûr je vais pas le porter en public soyons lucides mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait plaisir de le porter et je pense que si un jour bah je sais pas s'il y a une soirée déguidée sur le thème de Noël un truc comme ça je pourrais me déguider en sapin de Noël grâce à ça mais c'est vrai que je l'aime beaucoup voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien ce que ça fait j'aime bien et du coup bah oui j'ai eu l'occasion de le porter à Noël et peut-être que je le porterai à Noël prochain du coup aussi mais voilà merci beaucoup pour ce cadeau il est génial j'aime beaucoup il est très marrant elle m'a offert un dernier cadeau que j'ai trouvé vraiment trop choupinou et dès que je suis rentrée chez moi bah je les ai mis il s'agit de des petites paires de chaussettes il faut savoir que j'adore les chaussettes c'est à dire que j'en ai beaucoup des chaussettes surtout des grosses comme ça parce que j'ai souvent très froid aux pieds et bah quitte à mettre des chaussettes j'aime bien qu'elles soient un petit peu décorées donc là voilà j'ai des petits nounours donc je les mets souvent parce qu'elles tiennent super chaud il y a un petit truc anti-dérapant donc c'est vraiment une fonction de chausson plus de chaussettes donc je les mets très sombres dommage que ça se décolle un peu parce que c'est vrai que je les ai beaucoup portées et du coup je les ai mises à laver donc faudra je mettre un petit coup d'aiguille j'ai envie de dire puisque les pattes se détachent un peu mais je les trouve vraiment génial elles sont pile à ma taille parce que j'ai des petits pieds donc souvent c'est pas évident quand je porte des chaussons ou des chaussettes ça glisse la plupart du temps donc franchement c'est vraiment très bien trouvé je les adore elles sont géniales mes petites chaussettes puis j'ai eu des cadeaux de la part de ma copine Melilla copine Melilla qui est d'ailleurs la copine de Chaxi voilà je l'ai connue grâce à Chalcy qui m'a offert aussi des petits cadeaux mais des petits cadeaux géniaux voilà par exemple je vais vous montrer un que j'ai adoré il s'agit de ce bandeau là je m'en mets comme ça un bijou de tête en fait bon il est un petit peu grand parce que j'ai une petite tête donc il va falloir que je le règle un petit peu mais voilà je vous avais montré sur twitter une petite photo de ce bandeau que je trouve super super voilà j'adore je peux le mettre bah je l'ai déjà mis d'ailleurs en soirée puisque j'ai eu une soirée quelques jours après mon anniversaire donc j'ai pu le mettre et c'est vrai que je me sentais comme une princesse du désert en fait c'était assez marrant et j'aimais beaucoup le mettre ça permet voilà de mettre des bijoux autant sur moi bon c'est vrai que j'en mets pas tant que ça j'aimais que des bagues mais ça m'a permis voilà d'en mettre donc sur ma tête et je le trouve super génial elle m'a également offert un petit collier donc sur le coup ce qui m'a fait rire c'est que je pensais qu'il y avait un bijou qui était parti mais pas du tout en fait c'est le collier qui est comme ça du coup ça m'a fait rire mais c'est vrai qu'en ce moment je mets de plus en plus de colliers comme ça je pense que vous avez dû voir sur instagram vu que j'en affiche pas mal en ce moment j'affiche pas mal de photos où j'en porte donc vous voyez par exemple avec cette veste voilà d'ailleurs c'est très bien avec cette veste ça va très bien l'ensemble voilà vous voyez ça c'est le genre de bijoux qu'on peut porter voilà comme ça ou alors un petit peu moins serré ou peut-être plus serré mais voilà je crois qu'avec la veste en jean là que je porte ça passe impeccable voilà petit bijou donc merci à elle pour ce fabuleux collier il est super chouette je l'aime beaucoup ouais je trouve que ça va super bien avec la veste en jean autre cadeau qu'elle m'a fait aussi la fameuse Melilla si j'arrive à le démêler puisque il s'en mène un petit peu voilà il s'agit de ce bracelet là qui est vraiment très joli je vais vous montrer de près les détails donc voilà des petits coeurs je sais pas comment plus des feuilles un espèce d'arbre et une rose donc toujours dans l'esprit des fleurs donc faut savoir que je mets pas de bracelet parce que j'ai un petit poignet j'ai juste celui là comme bracelet que je mets tout le temps puisque bon il est un petit peu grand mais ça passe encore mais c'est vrai que celui là il me semble un petit peu grand mais ça passe ça passe voilà c'est pas un truc que je pourrais porter tout le temps puisque c'est assez chargé quand même mais c'est vrai que c'est un bracelet voilà j'aime beaucoup les bracelets comme ça quand en fait il y a plusieurs bracelets dans un seul bracelet donc je vais vous le mettre pour vous donner un aperçu si j'y arrive hein parce que c'est un petit peu dur à mettre toute seule et je n'ai pas d'assistant aujourd'hui voilà et ma technique fonctionne très bien donc comme vous voyez voilà ça se présente un peu comme ça c'est un petit peu grand malheureusement mais je pense que voilà j'ai moyen de le retailler de toute façon c'est des trucs avec une pince on peut remettre à sa taille sans problème mais voilà je l'aime beaucoup je pense que ouais plus serré franchement ça rend super bien voilà en plus ça va très bien avec ma veste en jean encore une fois mes lilas ça avait prévu le coup pour cette vidéo apparemment donc merci beaucoup pour ce bracelet et tes autres cadeaux ils sont géniaux comme ça je vais pouvoir être toute belle dans la rue pour en finir avec les bijoux je vais vous montrer donc quelque chose que ma soeur cadette m'a offert donc ma soeur Nora qui me ressemble beaucoup je vous l'ai déjà montré sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'elle me ressemble énormément voilà pourtant on a que deux ans de différence donc elle m'a offert ce bracelet enfin ce bracelet qu'est-ce que j'ai raconté ? ce collier donc avec une petite perle et ce qui est marrant c'est que d'habitude en fait je mets des boucles d'oreilles de ce type là donc avec des petites perles et c'est vrai que du coup je pense qu'en fait elle a pris par rapport à ça à ça par rapport aux boucles d'oreilles que je mets d'habitude et c'est vrai que quand je mets ce collier comment dire il est vraiment classe c'est vraiment un petit collier discret qu'on peut mettre avec tout et qui embellit un petit peu la tenue regardez hop je mets ça oh je le mets bien voilà vous voyez c'est un petit truc tout discret d'ailleurs on le voit presque pas c'est un petit truc discret voilà qui embellit toujours un petit peu la tenue bon c'est mieux quand on s'est à même voilà la peau comme ça et j'aime beaucoup ce genre de collier faut savoir qu'en fait il y a longtemps pour son mariage d'ailleurs elle m'avait donc prêté son collier qu'elle portait tout le temps parce qu'elle avait peur de le perdre donc j'avais décidé de le mettre simplement comme ça j'étais sûre de ne pas le perdre vu qu'il était sur moi et elle pouvait bien vérifier que je ne le perdais pas et c'est vrai que quand je lui ai mis ce collier je lui ai dit que voilà que je le trouvais vraiment très chouette et très mignon donc je ne sais pas si elle a acheté ce collier par rapport à la remarque que j'avais fait lorsqu'elle m'avait prêté son collier mais voilà merci beaucoup je le mets vraiment souvent je l'ai porté à Noël etc donc c'est vraiment un joli cadeau que j'ai beaucoup apprécié donc je remercie beaucoup ma soeur pour ce cadeau donc après les bijoux on va commencer par les petits cadeaux que m'ont fait des compagnies qui s'appellent donc Charlène et Alice en fait elles m'ont ramené voilà ce sac là avec des petits cadeaux à l'intérieur donc en fait sur le coup elle m'avait dit donc par SMS etc elle m'a fait comprendre que ça allait être un cadeau un peu particulier donc sur le coup j'ai eu peur mais en fait quand j'ai vu je me suis dit que ça allait que c'était pas des trucs si horrifs que ça que c'était au contraire génial donc je vais d'abord vous montrer une figurine qu'elle m'a fait donc Game of Thrones avec Geoffrey voilà Geoffrey je la trouve vraiment très belle cette figurine c'est vrai que j'ai commencé à regarder Game of Thrones que je n'ai pas fini de regarder parce que c'est un petit peu dur à regarder et à suivre j'ai un petit peu du mal à retenir les noms les relations etc donc pour moi c'est l'occasion de re-regarder Game of Thrones donc ce beau Geoffroy donc oui moi en fait je ne les sors pas de leur boîte je les laisse dans leur boîte parce que je considère que ce sont des pièces de collection et qu'il ne faut pas les sortir de leur boîte comme ça à garde de leur valeur j'ai envie de dire donc je les laisse toujours sous leur boîte elles m'ont également offert c'est folle des Bomber Bath donc je ne sais pas si vous connaissez les Bomber Bath voilà ça se présente comme ça donc il y en avait deux donc il y avait une étoile que j'ai utilisée que vous allez voir là en vidéo donc ça se met dans le bain c'est des sels de bain et ça se dissout et quand ça se dissout ça sort une certaine odeur des petites animations donc par exemple sur celui de l'étoile une étoile blanche sur le coup je la vois je me dis ouais ça va être tout blanc non ? et ben non c'est tombé donc niveau dans des nuances de bleu et il y avait des petites étoiles qui sortaient et je trouvais ça fabuleux donc celle là je ne l'ai pas encore testée puisqu'elle est dans ma main mais j'ai hâte de la tester parce que je sens que ça va être un petit mélange de couleurs bien sympathique et j'ai hâte de voir ce que ça referme voilà donc je remercie beaucoup pour ce cadeau parce que ce qui est marrant c'est que j'ai acheté le même cadeau pour ma soeur pour Noël et je trouvais la coïncidence fou parce que lorsque j'ai acheté le cadeau pour ma soeur je me suis dit franchement j'aurais dû m'en acheter une et ben c'est chose faite j'en ai eu deux et c'est vraiment génial pour prendre un bain ça détend vraiment ça sent bon c'est marrant à utiliser voilà pour moi c'est le cadeau qui faut vraiment offrir à ses proches et vraiment génial comme cadeau franchement je vous conseille vivement d'essayer je trouve que sur Youtube enfin les youtubeuses françaises on parle pas beaucoup des bomber baffes alors que c'est un truc qui est vraiment génial voilà à tester je vous le conseille vivement donc on va passer dans la partie rigolade qu'elles m'ont fait elles m'ont fait donc un kit de vernis pour vu que je me suis lancée on va dire ça comme ça dans la beauté sur Youtube voilà j'ai commencé à faire des tutos beautés donc elles ont décidé de me faire un kit beauté donc nous avons des vernis pour faire une french manicure et ça tombe très bien puisque je n'avais plus de vernis donc ça me permet d'avoir du top coat du blanc comme ça et du rose voilà un petit rosé donc voilà un petit kit de vernis avec derrière ce qui est marrant il y a un petit tuto au cas où je ne sache pas on ne sait jamais donc je trouvais ça vraiment marrant et très gentil de leur part également une petite jarre donc une petite jarre donc elles m'ont dit que c'était à utiliser pour différentes choses donc je ne sais pas trop ce que je vais mettre dedans puisque c'est une jarre pas très grande mais je me suis dit qu'il y avait un truc qui pouvait être marrant c'est que lorsque je vais dans un pays bon je n'ai pas encore beaucoup voyagé dans ma vie mais j'espère le faire c'est de mettre à chaque fois une couche de quelque chose c'est à dire par exemple on va dire ça comme ça si je vais en Angleterre je ne sais pas mettre un petit peu de terre qui vient d'Angleterre si je vais en Australie un petit peu de sable si je vais à la montagne un petit peu de cailloux vous voyez que ça s'empile et qu'au final ça fasse comme une jarre à souvenirs avec plein de choses qui viennent de la terre de la mer des montagnes voilà de là où j'ai visité et je me suis dit que cette jarre pouvait contenir ce genre de choses puisque ça peut passer bon les cailloux un petit peu moins mais le sable et la terre pouvaient passer et que ça pouvait rendre un petit truc un peu joli donc dites moi ce que vous pensez de cette idée parce que je pense que ça peut être un joli et un petit souvenir fort agréable voilà également ceci donc cette douche crème à la madeleine c'est à dire que j'ai vu André Phoenix en vanter les mérites apparemment ça a l'air de pas mal remonter le moral je veux dire si vous avez une mauvaise journée et que ça ne va pas voilà vous en mettez et ça va mieux hein donc merci à Alice et Charlène pour ces cadeaux ils sont géniaux c'est des filles que j'apprécie beaucoup et qui ont passé d'ailleurs le week-end où mon ami en sache chez moi et que c'était top donc elles reviennent quand elles veulent je les accueille à bras ouverts dans les cadeaux également on m'a offert des chocolats donc ça c'est un cadeau de Jamba qui m'a offert des chocolats Jeff de Bruges alors malheureusement je ne vais pas faire mon ingrate j'aime pas le chocolat en fait bon j'aime pas le chocolat certes je le dis mais quand c'est des chocolats de type Jeff de Bruges Kinder voilà des chocolats qui au goût sont sont légers en sucre j'en veux dire puisque voilà souvent c'est pas du chocolat tout seul il y a autre chose j'apprécie fortement donc je vais vous montrer dans la boîte d'accord au sein de ces petits chocolats vous allez voir c'est trop mignon donc bon j'en ai déjà mangé j'en ai déjà aussi donné à mes parents donc voilà c'est des petits petits chocolats donc là par exemple on a un petit sapin d'ailleurs ce qui est marrant c'est que le premier que j'ai puté j'ai croqué dedans j'ai bien aimé et tout et après quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans j'ai un petit peu halluciné parce qu'il y avait du caramel et j'aime pas le caramel et bizarrement celui-là bah voilà j'avais beaucoup aimé donc comme quoi faut pas se fier voilà à dire j'aime pas j'aime pas non c'est j'aime pas ceci cela etc mais qu'il faut goûter et au final ils sont super bons ils sont vraiment très bons ils sont super légers ils sont trop mignons donc merci beaucoup J'envoie pour ce cadeau qui m'a un petit peu réconcilié avec le chocolat donc on va continuer avec la bouffe avec des chocolats que j'ai reçus donc pas la boîte entière il y a un sachet qui était à moi l'autre sachet c'est pour mon pote Tristan donc ça a été offert par Skinness donc Tristan tu as ceci qui t'attend demain puisque là je vous tourne ça le 30 et je le vois le 31 Tristan donc voilà des chocolats qui t'attendent et les chocolats c'est vraiment mes chocolats c'est à dire on en mange un on en mange un deuxième on en mange un troisième on en mange un quatrième et après on finit avec la boîte à moitié vide donc voilà il reste des chocolats pour Tristan donc merci beaucoup Skinness pour ce cadeau c'était un vrai régal ces petits chocolats j'ai aussi reçu de la part d'un ami qui s'appelle donc Bob Klepto qui est un grand fan de tout ce qui est un petit peu voilà super héros Marvel Star Wars etc que j'avais bah un petit peu encouragé voilà parce que c'est vrai qu'il a repris des vidéos donc allez voir c'est Bob Klepto sur Youtube il a fait une vidéo sur Thor qui est super intéressante et du coup pour mon adversaire il m'a offert ça il m'a offert ça voir donc en fait il faut savoir que c'est des livres qui sont édités depuis quelques années des encyclopédies illustrées comme ils appellent ça et que ça en fait c'est le dernier donc qui est sorti et Paul en fait a l'autre collection parce que moi j'ai pas les autres et c'est vrai qu'il est super complet comme livre du coup ça permet à Paul et à moi d'avoir la collection complète et bah par exemple je vais vous montrer une page voilà par exemple Plum Trooper voilà c'est pas une petite une petite encyclopédie c'est vraiment un truc super complet et voilà j'ai pas encore eu l'occasion de le lire puisque j'ai eu beaucoup de choses à faire mais j'ai hâte de le feuilleter parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes il y a 80 pages quand même 80 pages d'informations sur le dernier Star Wars et sur sur voilà les personnages sur leurs accessoires sur les méchants etc ça a l'air vraiment super cool et j'ai hâte de le lire ensuite on va passer donc aux vêtements donc j'ai reçu ce super pull de la part de Delparose donc un pull qui est un petit peu grand voilà vous voyez mais en fait c'est pas plus mal puisqu'au final je le porte soit dehors donc avec un pantalon type leggings voilà ça passe très bien soit chez moi quand il fait froid en ce moment je le porte chez moi quand j'ai froid et c'est vrai qu'il est super génial il est vraiment beau regardez les motifs ils sont géniaux en fait sur le coup quand je l'ai roussé ça fait penser à un pull que ma mère m'avait tricoté et ce qui est marrant c'est quand je l'ai montré à ma famille ils étaient tous persuadés que c'était ma mère qui l'avait fait et c'était assez drôle parce qu'à chaque fois ma mère me disait mais non mais c'est pas moi qui l'ai fait à chaque fois qui est relancé il se porte très bien avec ma chemise en jean vraiment aujourd'hui les trucs que je vous présente vont très bien avec ce que je porte donc voilà je le trouve super et il va très bien il est super doux super épais il est parfait il vient de chez Pull&Bear donc si vous voulez je pense qu'il doit être encore en vente donc allez le prendre parce que franchement il est génial ce que je porte moi c'est du M voilà je vais vous montrer un petit peu la longueur donc voilà la longueur c'est ça donc il est un peu grand mais c'est peut-être pas plus mal au final c'est pas plus mal qu'il soit un petit peu grand comme ça ça me permet voilà de prendre du poids de 1 et de 2 d'être vraiment à l'aise dedans parce que c'est vrai que je pense que le S peut-être ça aurait été trop serré je sais pas donc merci beaucoup Delparos pour ce pull donc ma mère m'a acheté cette très belle chemise que j'ai portée d'ailleurs à Noël parce qu'elle est vraiment classe elle est super géniale elle est très bien taillée et c'est vrai que ça fait professionnel on peut mettre hop les manches comme ça si on souhaite si on est un petit peu trop chaud ça passe très bien également j'en ai profité pour acheter des petits trucs de type bah voilà je me suis racheté des pantalons donc j'en ai un noir comme ça classique et un autre bah celui que je porte d'ailleurs un marron quoi également une écharpe puisque j'avais très envie d'avoir une nouvelle écharpe puisque celle que j'ai elle fait pas très très jolie donc celle-là elle est superbe je la mets des fois quand j'ai froid chez moi donc ça plus le pull je vous dis pas comment j'ai chaud donc elle est super géniale elle est toute douce ça a été acheté bah tous les produits ont été acheté à Primark donc c'est pas cher et c'est de la bonne qualité c'est génial j'en ai également profité pour demander un nouveau sac donc voilà une petite sacoche pas très épaisse parce que j'ai pas besoin d'avoir un grand sac c'est juste histoire de ranger mes petites affaires généralement je porte je porte toujours un petit sac donc j'ai pas besoin d'énormément de place donc un sac comme ça que je peux porter soit en bandoulière comme ça soit à la main et je le trouve vraiment super classe et j'ai hâte de pouvoir le prendre pour mes petits rendez-vous et trucs comme ça voilà je pense que ça va te bien rendre dernier cadeau qu'elle m'a fait c'est un manteau donc voilà un manteau tout simple donc ce que j'aime beaucoup c'est les manches qui sont imitation cuir c'est pas du vrai cuir soit du moulicide donc voilà ça me permet de ne pas avoir froid je l'ai déjà mis je le mets en d'ailleurs en ce moment puisque voilà il me protège vraiment contre le froid il est super agréable à porter la capuche elle est toute douce etc ce qui est marrant c'est que ma soeur s'achetait le même je l'ai vu avec je l'ai même emprunté un jour puisque voilà pour des raisons que ça n'intéresse personne d'ailleurs et ce qui est marrant c'est que j'ai acheté le même sans même me rappeler que ma soeur avait le même donc voilà on a tous les deux le même manteau maintenant donc chaque année ma belle famille m'offre toujours le même cadeau on va dire ça comme ça bon ça a l'air peut-être bizarre dit comme ça mais c'est vraiment un gros cadeau il s'agit donc d'un pass Disney bon je vous montre pas de près ce que c'est je vous montre comme ça donc c'est un pass annuel Dream qu'elle m'offre chaque année elle m'offre même avec Mulen derrière donc c'est un super cadeau qu'elle me font depuis l'année dernière et qu'elle me font chaque année donc je trouve ça génial comme cadeau je le remercie beaucoup ça me permet de passer du temps ne serait-ce avec ma belle famille puisqu'ils ont tous un pass Disney puisqu'ils adorent aller à Disney donc c'est un super cadeau très généreux extra qui me permet de passer du temps voilà avec ma famille et aussi avec mes amis puisque je peux avoir des places grâce à ce pass à prix réduit donc c'est un super cadeau très 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 encore une fois très généreux je ne m'attendais pas qu'elle m'offre ça en fait l'année dernière j'ai halluciné quand j'ai vu ça je me suis dit waouh mais attends attends c'est sérieux qu'elle m'offre ça c'est sérieux parce que voilà c'est un cadeau qui coûte cher et c'est juste waouh donc je les remercie énormément pour ce pass qui va me permettre de passer de bons moments avec elle donc avec mes belles soeurs mais aussi avec mes amis merci beaucoup pour ce pass lors de ma soirée d'anniversaire en fait j'ai affiché une banderole pour que les gens puissent simplement écrire tout ce qu'ils voulaient faire des dessins etc donc je vous montre un petit peu ce que ça donne voilà c'est assez grand donc je ne pourrais pas tout montrer bon il y a des petits dessins je ne vous cache pas que c'est un petit peu immature mais bon voilà c'est pour ça que je les aime donc il y a pas mal de choses il y a pas mal de petits détails qui m'ont beaucoup fait rire comme par exemple des gens qui ont essayé de spoil Star Wars sur l'affiche également voilà des petites vannes sur Tristan puisqu'il a une taille un peu en dessous de la norme on va dire ça comme ça des gens qui m'ont dessiné avec Paul avec un chat donc je suppose qu'ils ont voulu dessiner Pixel ou Zelda et avec Tristan à côté d'autres dessins encore une fois Philippe qui dessine son chat kiwi des gens qui mettent des petits messages qui signent qui marquent chocolatine après ils barrent ils mettent pas au chocolat des trucs comme ça des petits mots d'amour donc cette affiche elle est vraiment géniale et j'espère pouvoir l'afficher parce que là pour le moment voilà je suis pas prête à l'afficher vu certains dessins mais j'afficherai un jour promis j'essayerai de trouver un cadre pour le mettre même si je connais pas trop le format de la feuille donc c'est moi qui fais la feuille entre guillemets l'affichage j'ai collé plein de feuilles pour faire une grande affiche donc merci à tous et il y a un petit caca ici voilà donc voilà ça c'était tous mes cadeaux d'anniversaire donc ah non j'en ai oublié un mais oui je me disais aussi ma copine Loutox qui a passé donc aussi le week-end chez moi pour mon anniversaire qui m'ont offert des vernis donc des superbes vernis que j'ai mis direct alors j'avais mis celui-là en premier il y rend super bien je vous jure j'ai l'impression d'avoir des mains d'asiatique vous voyez les petites asiatiques là qu'on voit sur twitter et tout qui ont des manicures parfaites et tout je vous jure j'ai mis celui-là j'avais l'impression d'être l'une d'entre elles ils sont vraiment géniaux ils ont été achetés Galerie Lafayette donc ils sont extra alors j'ai mis déjà celui-là j'ai mis celui-là celui-là je l'ai pas encore mis donc je pense que je vais le mettre pour le nouvel an parce que j'hésite entre le noir qui était vraiment très très bien et le rouge pour le nouvel an donc on va voir donc merci Camille pour ce cadeau en plus j'étais en manque de vernis encore une fois donc ça tombait à pic que tu me les offres donc merci énormément d'être venue chez moi de m'avoir offert ces vernis d'avoir passé le week-end avec moi et comme pour Alice et Charlène tu es la bienvenue si tu veux un jour revenir donc comme je disais voilà c'était tous mes cadeaux d'anniversaire donc je remercie énormément les gens qui m'ont offert ce cadeau enfin ces cadeaux et en plus ce qui est ouf c'est que c'est pas terminé c'est pas terminé parce que Paul dans mon dos a fait une cagnotte pour que nos amis se cotisent pour m'aider à acheter un PC et grâce à eux je vais pouvoir commander le PC et ça c'est juste ouf qu'il y en a plein il y a même des personnes que je ne pensais pas qu'ils allaient donner ou me faire un cadeau et qu'ils l'ont fait c'est pour ça que je trouve que cette année ils sont peut-être allés un petit peu trop loin de niveau cadeau parce que c'est vrai que c'est des énormes cadeaux et que c'est juste waouh ouf c'est vraiment ouf grâce à eux je vais pouvoir m'acheter un nouveau PC vraiment puissant qui va me permettre de tourner de stream de jouer au jeu en ultra de faire beaucoup de choses que ça soit du point de vue de Youtube de moi de mon côté ou même par rapport à mon tasse ça me permet c'est vraiment manager certaines souffrances et certaines heures d'énervement donc je vous les remercie énormément pour ces cadeaux je les ai vraiment déjà remerciés sur Twitter mais je les redis encore en vidéo je vous remercie beaucoup de m'avoir offert ce cadeau c'est juste génial vous êtes complètement tarés les cadeaux d'anniversaire finie je vais vous présenter les cadeaux de Noël donc il y a des cadeaux de Noël qui sont vraiment extra et il y en a d'autres qui sont assez marrants vous allez voir donc je ne sais pas si je commence par les extra ou par les marrants j'ai envie de commencer par les marrants voilà donc dans les marrants il y a ma mère qui a fait des cadeaux particuliers des cadeaux personnalisés mais quand je vous dis personnalisés c'est vraiment personnalisé donc par exemple ce coussin voilà de Paul et moi à Disney l'année dernière pour son anniversaire voilà elle nous a fait deux coussins un chacun donc moi je choisis celui-là de coussin donc je trouve ça marrant en fait de savoir que je dors avec ma tête et celle de Paul après bon le coussin il est confortable il n'y a pas de soucis là-dessus mais c'est vrai que c'est des cadeaux je trouve ça marrant voilà je trouve ça marrant et elle a aussi décliné ça c'est pour ça que j'ai pris mes clés en porte-clés donc là c'est une photo de Paul et moi encore une fois à Disney voilà donc en porte-clés donc c'est marrant ça me permet parce que c'est vrai que je ne suis pas très photo dans le sens où je n'en développe pas tant que ça en fait quand on regarde dans ma chambre il y a juste 4 ou 5 photos à tout casser je ne les développe pas donc ça me permet voilà d'avoir des photos développées entre guillemets sous forme d'objets qui me permettent qui sont utiles et qui me permettent de me rappeler des souvenirs donc c'est super cool toujours dans les cadeaux j'ai ma soeur aussi qui a fait à peu près alors je ne sais pas trop ce que c'est c'est ce que c'est mais je voilà je pense que ça a une utilité autre que c'est une photo de Paul et moi donc elle a été prise au château de Deauville au château de Trouville qui est à côté de Deauville justement donc voilà on avait été pour le mariage de ma tante et on avait posé gentiment pour le mariage et c'est sous plexiglas donc au début je pensais que c'était peut-être un sous-plat mais non en fait ce n'est pas un sous-plat donc je ne sais pas encore à quoi ça peut servir réellement parce que je pense que c'est un objet aussi en soi que ce n'est pas juste une photo donc il faudra que je regarde que j'essaye de m'informer c'est peut-être un truc vous savez qu'on pose sur la table qui permet de poser les petits bols les petites tasses les trucs comme ça c'est peut-être à ça que ça sert il faudra que je me renseigne mais merci beaucoup à ma soeur pour ces cadeaux pour ces petits souvenirs alors il faut savoir que toute ma famille a très bien compris même ma belle famille a très bien compris que mon dessin préféré c'était Mulan donc ma soeur pour mon Noël m'a fait ce tableau ce superbe tableau de Mulan puisque c'est mon dessin de mes préférés et j'adore Mulan j'adore Mulan et je vous encourage à le voir si vous ne l'avez pas vu ou si vous ne vous souvenez plus de l'histoire il est vraiment extra génial donc en fait elle a fait le dessin et comme elle n'est pas très douée en coloration elle a demandé à une de ses copines de faire la coloration c'est vrai que ce tableau est génial j'aime beaucoup les tableaux où il y a des dessins et tout j'en ai pas mal dans ma chambre j'en ai pas mal des dessins comme ça et c'est vrai que je trouve que c'est un super cadeau des cadeaux faits main de toute façon pour moi je trouve que c'est les meilleurs voilà il n'y a pas à dire c'est vraiment les meilleurs toujours dans la catégorie Mulan mes belles soeurs m'ont acheté la poupée officielle de Disney voilà elle m'ont donc acheté sur le Disney Store donc il s'agit de Mulan donc là encore une fois je laisse dans sa boîte puisque je considère que ça aussi c'est une poupée collector donc elles m'ont acheté une poupée Mulan quelque chose qui est très chouette parce qu'il y a petit frère parce que sachez que petit frère n'existe pas en peluche et je trouve ça vraiment dommage donc je trouve que cette poupée est super cool elle est vraiment très belle alors je ne sais pas comment je vais la mettre dans ma chambre parce qu'elle prend un petit peu de place mais je la trouve vraiment très très belle et je suis très contente de l'avoir puisque j'avais offert déjà l'année dernière la poupée Mulan à ma nièce pour son anniversaire donc je trouve ça assez marrant de la recevoir encore une fois à mon tour et cette fois-ci c'est moi qui l'ai reçu j'ai reçu de la part de ma belle famille un calendrier donc avec des photos donc voilà ça se présente comme ça par exemple voilà des petites photos souvenirs de Paul et moi il y a des petites photos qui me font vraiment marrer et quand on regarde il y a des photos avec des gens du Twitter Game qui est là ici donc comme vous voyez voilà là il y a Aimé là il y a Shexy là il y a un petit bout de ma famille et là il y a Skinez moi, Jiraya Romane et Youman voilà donc elles ont pris les photos de manière aléatoire donc si vous êtes dans mon calendrier c'est pas de ma faute voilà donc par exemple il y a aussi cette photo là avec aussi des gens du Twitter Game donc en août puisqu'on avait fêté l'anniversaire de Paul en août avec tous nos copains donc je trouve ce calendrier génial puisque ça permet voilà d'avoir encore une fois des petits souvenirs et je trouve ça super chouette et en décembre nous avons cette sublime photo qui a été prise à la Japan et c'est super parce que des calendriers j'en achète jamais donc ce sera super cool de mélanger calendrier plus photos ça me permet d'avoir des souvenirs encore une fois et je les remercie beaucoup pour ce cadeau dans les cadeaux aussi tout le monde sait que j'aime Mulan que j'aime les fleurs les couronnes mais j'aime aussi le mojito donc on va vous faire des popcorns au mojito et je ne les ai pas ouvertes puisque je voulais goûter avec vous en vidéo donc je vous ouvre donc c'est Joe & Seth donc on peut trouver ces popcorns sur n'importe quel site je crois que vous pouvez trouver ça sur comment-sur-uné.com ouh il y a un mélange de popcorn et de mojito je ne raconte pas donc je vais prendre non en fait on dirait des mini gâteaux c'est des gâteaux mojito en fait c'est marrant je pense que voilà j'arrête de en manquer je pense que ça c'est le genre de choses qu'il faut mettre je pense à l'apéro que c'est super marrant à manger super marrant de la part donc d'aimer encore une fois qui m'a gâtée elle m'a offert une figurine pop Snow Snow White donc de la série Once Upon a Time que je regarde beaucoup que je parle beaucoup sur les réseaux sociaux puisque c'est ma série préférée donc elle m'a offert Snow White qui me représente voilà parce que moi je suis Blanche Neige je vous l'ai toujours dit de toute façon je suis Blanche Neige et je voulais juste vous montrer qu'elle est offert à Paul Prince Charmant puisque lui c'est Prince Charmant aussi donc voilà nous avons les deux figurines et je la remercie beaucoup pour ce superbe cadeau qui représente très bien Paul et moi et voilà il ne manque plus que Emma Swan Regina Rambal Silskine et Captain Hook pour voir la collection entière des funpups pop 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 et je les aurai tous donc je pense les acheter au fur et à mesure je vous ai montré sur les réseaux sociaux un cadeau en particulier que j'avais reçu parce que je l'ai trouvé trop mignon c'est Salamèche j'ai reçu un petit Salamèche Salamèche c'est mon Pokémon préféré il est mignon il est doux il est marrant je l'adore voilà donc ça me fait une peluche en plus puisque l'année dernière il y avait Paul qui m'a offert une peluche moustillante donc il faut à peu près la même taille donc du coup il va pouvoir sympathiser enfin pas trop parce que l'eau et le feu ça fait pas bon ménage mais c'est un sublime cadeau que j'aime beaucoup j'ai un petit Salamèche maintenant pour dormir avec moi je trouve ça super génial je vais pouvoir le câliner et tout je le trouve super super bon en plus son bec fait la bonne forme de mon enton donc je peux me filer dessus donc merci pour ce cadeau il est super j'adore Salamèche je l'adore donc voilà je vous ai présenté tous les cadeaux que j'ai eu et en plus la nuit commence à tomber donc ça tombe bien que la vidéo se finisse donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous a permis d'avoir des idées de cadeaux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cadeaux qu'on ne pense pas et qui sont super géniaux à recevoir donc j'espère que ça vous aura donné des idées et si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce vert abonnez-vous à la chaîne partagez sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et je vous dis à une prochaine pour une vidéo iruelle ciao